Il y a des fenêtres électroniques, c'est le jour de présentation à l'hôpital, il y en a un qui est en Suisse, il y en a un qui est en Asmaïd, etc. Nous sommes politiciens avec eux et nous sommes en train de faire l'hôpital, etc. Et pour le moment vraiment, le niveau est bon, le niveau est certaine. Le niveau mondial ou pas ? Mondial. C'est bien, lui-même qui parle est un champion. C'est modeste mais c'est un champion aussi. Excellent, que ce soit sur Tekken ou sur Taïta. Ça, pour vous encourager, on peut bien représenter le Sénégal. Bravo. Béji, ils ne sont pas encore là. On est encore là. Voilà, donc ils travaillent aujourd'hui. Bonjour. Ça va les gars ? C'est toute une équipade de la communauté. Aujourd'hui, il n'y a pas que le comité, qu'aujourd'hui, des experts, qui est vraiment un professeur scientifique de Bousquier, et qui nous a proposé sur la partie stratégique. Abdelahi, Mehdi, toute la communauté, ils se sont joints à nous pour nous aider. Donc, le comité a mis le cas avec leur permission au niveau du CDI, et on leur a mis un peu c'est libre entre les mains, par la confiance qu'ils avaient eu. On était là hier jusqu'à deux heures du matin, pour faire des grands choix. Donc, aujourd'hui, c'est important qu'on vous vise que le comité, c'est vrai, nous voulons vous solliciter, mais c'est au bonheur et aux bénéfices de la communauté. Et il est important qu'on vise la communauté, l'action, c'est plus vers eux que par le comité, parce que la motion du comité, c'est vers le comité. Sur Méli ? Excellent. C'est au cœur, par rapport à ce que tu es. Ce que je peux dire, c'est que le comité a permis aux acteurs des jeux vidéo au Sénégal de pouvoir se réunir, pour essayer de garder un maximum de force ensemble, pour ensuite essayer de se développer au maximum. Moi, je suis un peu comme Abdoulaye chez ma Gaming Room, qui est à Dakar, et je suis un peu plus basé sur les jeux PC. Ils ont essayé de développer ça de mon côté aussi. Donc, on est tous vraiment sur le même chemin. Et c'est pour ça qu'on se réunit ici, on n'a rien à y gagner à part sur le futur. Donc, on est là pour ça. C'est que des passionnés et des gens qui ont envie de faire bouger les choses, et ne pas rester sur ce complexe africain, pour essayer de concurrencer un peu tout le monde sur tous les secteurs qu'on a. C'est comme ça que je crois. Medhi est spécialisé sur le computer gaming. Le computer gaming, c'est un très grand axe du e-sport. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les plus grands tournois mondiaux, c'est vraiment le computer gaming qui devance de loin, que ce soit mobile ou même les jeux de consoles. Le computer gaming, c'est vraiment là où on doit vraiment arriver. Et je pense qu'avec Sénégal Numérique, Medhi et sa salle pourraient apporter beaucoup d'expérience, même quand on commencera à équiper aussi les endroits pour pouvoir permettre aussi aux gens de pouvoir tester le computer gaming, et voir toutes les possibilités qu'il y a vraiment dans ce domaine-là. Et Medhi est un expert et vraiment, on est très content de l'avoir. Merci. En fait, les jeux sur PC ne sont pas énormément jeux en Afrique. Enfin, manque de moyens. Les PC gaming, aujourd'hui, sont extrêmement chers. Et c'est pour ça que les jeunes africains ont tendance à acheter des consoles à 200-300 euros, plutôt que d'investir des 1 200 euros. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert ma salle gaming avec des PC haut de gamme, où les talents sénégalais peuvent venir exprimer leurs talents dessus. Ça marche, il faut laisser le temps autant. Il faut mettre les gens sur le pied et les cassés. Depuis presque un an. Il y a combien de PC ? Il y a 10 PC, 5 dans une salle, 5 dans une autre. On essaie de promouvoir ça, au maximum. Alors, je vais voir comment on a réglé aussi. On peut jouer avec Coffee ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un jeu historique. Le fait de pouvoir créer une infrastructure comme ça sur presque 45 espaces sur le territoire, c'est ce qui va donner au Sénégal l'avantage sur le continent. Je m'appelle Monsieur Wadzo, je suis un professeur certifié e-sport par Microsoft. Je l'enseigne comme discipline et matière en Europe depuis 2 ans et depuis 1 an au Sénégal. Je vous informe, DM Dakar qui a intégré depuis exactement 6 mois l'e-sport comme discipline. C'est une discipline qui fait partie de la filière management du sport. Aujourd'hui, ceux qui vont faire la filière management du sport à la sortie ont la possibilité de devenir manager e-sport dans le but justement d'organiser des événements, encadrer une équipe et développer la filière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a des armes pour se positionner réellement sur le marché international. Et je pense que la prochaine étape, qui est sûrement la plus complexe, c'est comment justement attirer les grands éditeurs mondiaux de jeux vidéo pour qu'ils installent leurs jeux dans nos data samples. Parce que c'est ça la grosse problématique, c'est ça vraiment l'enjeu. Aujourd'hui, tous nos joueurs jouent sur les serveurs qui sont à l'étranger. Vraiment le challenge, c'est de ramener... Ça consomme beaucoup de banques, ça coûte excessivement cher. Par contre, ça rapporte aussi énormément beaucoup d'argent. On parle sur les estimations d'un business model à 27 millions de dollars par jour. C'est pourquoi on monte sur le business là. C'est bien d'ADCD. C'est exactement ça. On fait tous les jeux dans l'ADCD, on fait jouer tous les jeunes du Sénégal. Voilà, donc je pense que c'est cela. Et cela justement va pousser les jeunes à s'intéresser au métier connexte autour de l'esport. Parce que c'est bien de jouer. On va aller voir les éditeurs alors. On va aller ramener. Directeur général du Sénégal Numérique. Voilà, revenez avec nous les éditeurs de cette rencontre de ce matin. Alors, juste féliciter et remercier le comité national du e-sport. Dirigé par Monsieur Aladjiman. Qui aujourd'hui est en train vraiment de faire un travail extraordinaire au niveau des gamers du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Kolban. Mais hier, nous étions auparavant au niveau de Kafri. Cela montre tout simplement qu'il y a une communauté sénégalaise qui est en train de se mettre en place. Et vraiment, nous félicitons le CONAPES pour ses initiatives au niveau du territoire sénégalais. Pour bâtir vraiment une vraie communauté de e-sport. Nous savons tout ce que représente le e-sport dans l'économie mondiale. Et aujourd'hui, le Sénégal veut jouer sa partition. C'est pour cette raison que le Sénégal Numérique a décidé, à travers ce protocole d'accord, en tout cas ce partenariat que nous avons avec le comité national de e-sport, de mettre à disposition les espaces Sénégal Services. Nous en avons 45 répartis sur tout le territoire national. Vraiment à cette communauté e-sport. Nous faisons appel à toute la jeunesse qui, aujourd'hui, joue dans le cadre du e-sport, de se tenir prêt partout sur le territoire national. Parce que le comité compte organiser des tournois partout sur le territoire national. Je pense que prochainement, nous serons à Ziegenchor. Ensuite, on sera à Guédiouaï. Ceci pour dire tout simplement que le comité ne compte pas laisser un seul Sénégalais partout sur le territoire national. En dehors de cette discipline extrêmement importante, on voit l'intérêt qu'a la jeunesse dans ce domaine. C'est pour cette raison que c'est un partenariat tout à fait naturel que le Sénégal Numérique a actuellement avec le CONAPES.